Aujourd'hui, thématique, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Parce que le bonheur de se faire un agencement du tonnerre, c'est d'en mettre jusqu'à ce qu'on atteigne le summum du beau dans les yeux. C'est parti! Première pièce, c'est cette robe Louisa Serrano en mauve cendrée. C'est une pièce qui se détaille plus de 700$ au prix régulier et qui, évidemment, n'est pas à ce prix-là sur notre site. C'est une robe en taille 8. Je vous dirais que c'est une vraie belle taille 8, mais la beauté, c'est le système, en fait, le système. C'est la ceinture qu'on doit nouer sur le côté et qui nous permet de la ceintrer un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Comme c'est une robe qui est quand même assez habillée, c'est le genre de robe que j'aime porter, oui, dans une occasion, mais aussi dans la vie de tous les jours pour pouvoir la rentabiliser. Ma façon préférée de déchiquiser une robe habillée, c'est tout simplement de la transformer en jupe en la portant en dessous d'un beau pull confortable. Ici, c'est un pull de la marque Oui. Je suis dans ma taille habituelle qui est 6 parce qu'il est déjà parfaitement oversize. On a la taille 4, 6, 8 et 10. Je vais faire le petit faux French tuck là-dessus pour en même dégager un peu les manches de la robe. Là, j'ai le goût de quelque chose de super doux, donc bottes brun pâles. Juste ça, c'est parfait, mais c'est pas fini tant que c'est pas fini. Manteau de mi-saison Kimono Sport. C'est vraiment des emmanchures qui sont super larges. C'est un manteau qui est blanc cassé, mais qui a clairement une petite nuance rosé-mauve dedans qui fait qu'avec ça, c'est juste parfait. Mais c'est pas fini. Est-ce qu'on s'ajoute un petit bonnet sable là-dessus? Je pense que oui. Tant que ça reste neutre, ça va. Puis au niveau du sac, je pense que le sac au bergine va vraiment venir compléter la chose. Ainsi qu'une paire de lunettes solaires. En mode habillé, cette robe-là est hyper facile à agencer. Chaussures escarpins ou chaussures plates, mais un peu décoratives. Foulard Hubert Gasser en coton et soie dans les mêmes teintes, mais avec quand même des éléments qui sont un peu plus foncés qui vont ramener la chaussure. J'aime bien l'idée de la grosse boucle. Les foulards en coton et soie, la beauté c'est que ça se porte 4 saisons. C'est super doux, mais c'est léger, donc t'as pas chaud. Je suis une fan du blazer porté sur les épaules quand on veut faire plus chic que 9 à 5. Puis ici, la beauté avec ce blazer de la marque Surkana, c'est qu'il est gris à rayures, donc on a un mélange d'imprimés qui est facile à assumer, mais qui est tout là quand même. J'ajouterais le sac noir un peu rétro, puis je pense que ce serait tout. Si je veux transformer ça en look plus travail, j'enfile le blazer et je change mes chaussures. J'adore ce genre de look-là. Ici, c'est la jupe Ouïe en cuir crème à taille élastique. C'est une taille 38, donc qui équivaut à une médium, une taille 8 en fait. Puis là, j'ai décidé de la jancer avec le tricot Ouïe également, parce que j'aime l'idée d'une jupe. Évidemment, le cuir, ça inspire le luxe, ça inspire le chic, mais on peut totalement déchiquiser l'idée. Il n'y a rien qui déchiquise plus qu'une paire de sneakers. Je pense que je resterais dans le ton sur ton avec un bonnet crème. C'est le genre de jupe que tu peux raccourcir d'un bon presque deux pouces, juste en roulant l'élastique de la bande de taille qui est hyper confortable. Je m'inspirerais du rose qui est contenu dans notre chandail à jacquard. Un joyeux avec ce manteau fantastique de Louisa Serrano. C'est vraiment le parfait coupe-vent ou manteau de mi-saison, super chic. C'est une taille 10, mais il est fait hyper, hyper oversize. On peut faire un ourlet ballon avec. Mais si on ne le fait pas, on peut se gérer les petits cordons pour que ça ne fende pas trop. Il me semble qu'il me manque juste un autre accessoire fun. Et je l'ai trouvé en la présence du foulard super doux en rose tanque de Frida & Freddy, que je viendrais probablement juste nouer nonchalamment, puis ce serait mon look. Est-ce que j'ajouterais des lunettes solaires là-dessus? Si jamais il se fait à faire plus frais, on passe à la bonne rume, puis on pourrait même s'ajouter le sac choco. Je pense que j'arrête, c'est pas de bravo. Tu vois, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Plus doux. Ça prend un sac pareil. On l'a. J'aime beaucoup ce thème. Prochaine pièce, cette robe fantastique. C'est la marque Landscape, concept canadien. Et pour l'avoir essayé, parce que j'en pouvais plus, de la confection de cette robe, je vous le dis, c'est un niveau, celles qui connaissent, Victoria Beckham. Pas au même prix par contre. Cette robe est sensationnelle. Elle a beau être molle et extensible, c'est une robe qui a tellement un beau jeu de couture. Elle est structurée. De la structure molle. Comme quoi, chez Very Smart, on peut tout avoir. On a cette robe en taille 2, 4 et 6. Je suis dans la taille 6 présentement. Il y a des belles épaulettes. C'est stretch, c'est cintré. C'est tellement confortable pour une robe qui est aussi va-va-voule. Maintenant, on l'agence. Avec ce bleu-là, je trouve qu'un choco plus soutenu, ça la met encore plus en valeur. Ah! C'est beau. On n'est pas prêtes, là. On n'est juste pas prêtes pour ça. OK. Le manteau est trop petit pour moi, mais il va être parfait sur la personne qui prendrait la robe en taille 2. Mais attendez, c'est pas fini. Deux options de ceinture. J'y vais avec la or. C'est des ceintures coaster. Oh my god. 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 C'est terrible, ça. Puis là, comme bonnet, on fait dessus, Marine? C'est bon! Non, on n'était pas prêtes. Avec le recul, là, on réalise qu'on n'était pas prêtes. OK. Donc, doré. Je pense que j'aime mieux ça. Tu vois, il faut toujours l'essayer. Mais attends, la ceinture en faux cuir métallique sur un manteau comme quasiment allure vintage en laine, il y a un clash parfait. Tu sais, quand on dit c'est pas fini tant que c'est pas fini. Hé, ça, c'est juste pour elle. Hé, je m'en remets pas. Ça va me prendre 2-3 minutes. C'est trop intéressant avec la ceinture métallique. J'ai envie qu'on se fasse un look de sortie, mais intérieure. The power of the boucle! Dans le fond, j'essaie d'aller ailleurs, mais j'adore les bleus avec le noir. Ça tombe bien parce que quand on a les souliers, on a généralement le sac noir. Tu vois, j'adore ça. Et la boucle est ton-sur-ton. Puis c'est des teintes froides avec le noir. Je voulais vous montrer la jupe toute seule parce que c'est une pure merveille. On a la taille 6 et la taille 8. J'ai envie de me dire... Superposition pour aller avec ça. C'est Piazza Sempione. C'est de la pure laine. Ça peut pas être plus doux quand on parle de matière de qualité. Là, on a les deux jambes dedans. Pour aller avec une jupe qui a ce genre de coupe-là, moi, j'aime jouer sur le côté très classe, très classique, indémodable, mais pas plate. Et là, ça donne qu'on a maintenant le col roulé coordonné, donc de la même marque, dans le même genre de couleur. Donc la jupe en taille 6 et 8, mais le col roulé uniquement en taille 8. Le bonheur est dans les petits détails. Là, ici, c'est sûr qu'on peut faire un mini French tuck pour dégager le détail de la jupe. Je pense qu'on va se faire un look toute marine. Le col roulé, la jupe, les collants et les chaussures. Avec un look marine, on peut totalement mettre des accessoires noirs. Mais quand, de façon générale, on est plus marine que noir dans nos vêtements, bien, il y a de fortes chances qu'on mette la main sur une paire de chaussures ou de bottes marine. J'aime tout de ça. Le côté monochrome, le détail vert, le côté très classique du col roulé qui n'étouffe pas, de la jupe façon un peu crayon et faussement portefeuille. Pour continuer dans la même veine, j'irai avec notre manteau réversible, sable et marine de Cinzia Roca. Là, on ajoute une touche de sable, mais en même temps, c'est neutre. Je vais compenser le marine avec mon bonnet marine. Tu sais, quand on dit «c'est pas fini » tant que c'est pas fini. Et là, bien, tant qu'à faire, j'intègre un peu plus de sable dans mon look. Donc, en extérieur, je serai comme pas mal plus en marine et sable. J'adore ça. Ou plutôt en sable et marine. Et à l'intérieur, je retrouverai mon look monochrome marine avec juste des petits accents de vert forêt. Ça me rendrait-il la peine de traîner deux sacs? La réponse, c'est oui. OK! Nouvelle pièce de départ. Robe chemisier en coton, mais tu sais, là, on dirait un satin tellement le coton est de qualité, tellement il est brillant. C'est une robe qui est légèrement... Bien, en fait, bien extensible, même, je dirais. C'est une robe chemisier, mais qui se déboutonne jusqu'à la hauteur du nombril, à peu près. C'est noir, c'est classique, c'est indémodable. Et là, comme on dit en anglais, «Trust the process ». Faites confiance au process. Bas de brune. Tous les neutres peuvent être agencés les uns avec les autres. C'est pas parce qu'on s'habille en noir qu'on est obligé de choisir des accessoires noirs. Elle a des poches. Comme c'est pas une robe qui est cintrée au niveau de la taille, c'est génial si t'as pas le goût d'être cintrée, mais il n'y a rien qui t'empêche d'ajouter une petite ceinture pour le faire. Si l'idée, c'est de cintrer, mais sans que ça paraisse, bien moi, je fais toujours une ceinture qui est ton sur ton. Donc, c'est pas parce qu'on est en bottes brunes qu'on doit absolument ajouter une ceinture brune. Léger cintrage. Attention, ça va donner un grand coup. Imperméable façon French de la marque Langer Chen. C'est une taille small qui est faite hyper grande. Je possède cette pièce fabuleuse en sable. Puis le Alex d'Amérique, il a dit non, t'as pas besoin de l'avoir aussi en noir. Alors, voici la version flamandoeuvre en noir. C'est une marque qui est éthique, responsable et qui mélange, et là, c'est là la beauté. Le polyester recyclé, le polyester pour l'aspect un peu glacé et gluissolant pour la pluie. Mais surtout, 50% de coton bio. Party! Et là, il manque le liant. Le maïzena textile, couleur, hubert, gassaire. Ça comme ça. On vous montre le col. On se camoufle la fale. Je vais faire un revers, même si en dessous, c'est noir aussi. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la texture. Lunettes solaires. Et sacs chocos. J'aime tout. On va aussi partir dans une toute autre direction avec nos bottes de combat, des accessoires noirs et un parfait punch de couleur. Punch chaud, fantastique, chaud, douillet, taille unique. Qui fait aussi un très beau jeté sur un fauteuil, mais qui va enjoliver tous tes looks d'automne et d'hiver. On dit souvent que le trench est le manteau le plus polyvalent pour les entre-saisons. Moi, je suis une grande fan des looks qui mettent en valeur le trench pâle. Il n'y a rien comme un look tout noir en dessous pour avoir exactement ça. Ce que j'aime particulièrement de ce trench-là, non seulement le fait que c'est un trench à plus de 800 $ qu'on vend 425 sur notre site, mais c'est le fait qu'il y ait deux teintes de sable, ce qui fait qu'il est tout sauf plate, mais entièrement polyvalent et indémodable. Grande, grande fan de pantalon en tricot ici. Parce que c'est chaleureux, parce que c'est confortable, mais c'est aussi que ça ajoute tellement de texture à un look. Et j'aime beaucoup, moi, les contrastes de texture. Alors, avec ce pantalon Maria Belentani, à taille élastique, hyper, hyper agréable à porter, j'aime l'idée de quelque chose de super léger, un peu brillant aussi parce que c'est un satin. C'est notre Camille Léopard qu'on a en taille 4, 6 et 8, si je ne me trompe pas. Et personnellement, là, j'ai choisi la 6, mais la 4 me ferait parfaitement. Ça fait que c'est quand même fait assez grand, mais ce n'est pas extensible. Donc, vérifiez bien les mesures sur chaque fiche produit pour pouvoir vous assurer de faire le bon choix de taille. Il n'y a rien comme un petit loafer féminin masculin pour élever le chic tout en restant hyper confo. Il faudrait même se faire un genre de petit haut, petit French top. J'aime beaucoup l'idée d'un look qui fait très, très, très cocooning, même si c'est chic. Preuve que tu peux être relax, mais élégante. Avec, par exemple, ce cardigan Rihani. La beauté, c'est qu'il est coupé court. Donc, que tu sois grande ou petite, ça vient vraiment souligner la taille. Puis, j'aime le porter ouvert pour la même raison. Il est boxy, il n'est pas encombrant. Il est un peu comme, juste, il vit sa propre vie, là. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je le trouve parfait parce qu'il tombe vraiment de chaque côté du bus quand on l'enfile. Ça démontre ce qu'on porte en dessous. Je trouve ça tout le temps intéressant d'avoir ce genre de coupe de cardigan, là. Mais évidemment, si on le ferme, c'est tout aussi beau. C'est un beau V profond. Et il y a des espaces entre les boutons. Ça fait que c'est hyper sexy si tu mets juste un petit loafer en dessous. Mais c'est aussi hyper chouette quand tu as un haut en dessous. Ensuite, on s'en va dehors. Manteau noir. On va le centrer au dos. On lève le col, puis on se le joue ouvert en dessous, là. Puis comme tous mes métalliques sont hors, ici, le choix du sac aubergine, c'est parfait parce que c'est ma teinte dans un univers de neutres, c'est-à-dire noirs et léopards. Et j'aime ça! Tu vois, je ne savais pas du tout on s'en allait où. Puis finalement, j'ai aimé ça. Il y a deux secondes, on était dans quasiment du loungewear puis du chic d'intérieur. Mais c'est la preuve que tout ce qui est beau mérite de sortir de la maison. Aujourd'hui, c'est bien tritant parce que là, je vous présente le même haut de look, mais dans une jupe en taille 1 de Sarah Facchini. Mais qu'on a maintenant, à partir d'aujourd'hui, en taille 4. Donc la small qui fait clairement small medium et la taille 4 qui fait extra large. C'est la chute de rein qui vapeur là-dedans. Puis là, ben, tout est allé. Comme tout est neutre, ben, pourquoi pas ajouter, tu sais, l'intérieur de la capuche est sable. Ça rejoint parfaitement le léopard. Tous les boutons sont noirs. Ça rejoint tout ce qui est plus foncé. C'est le noir là-dessus pour faire le lien. Et le foulard rose pour avoir la phalle camouflée. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Et voilà! Version complètement décontractée. Pantalon Luisa Serrano en donnait. Notre tout dernier en taille 8. On a tout ce qu'il faut en taille 8 pour reproduire ce look-là. La tête aux biais. Pas de brune pour aller chercher le léopard. Parce que je suis un peu de même. Et pour terminer, un look ultra lumineux, ultra doux, pas de laine. Chandail ultra fluide de Hubert Gasserre. Avec la veste 100% coton, puro tatou. C'est blanc et bleu chiné. C'est un seul bouton au devant. Mais encore une fois, j'aime bien l'idée de la portée tombante. C'est hyper ample. Épaules tombantes. Tout confort. On sort. Rouge. Et rouge. Et là, on peut dire que c'est fini parce que c'est fini. Bonne journée.